Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Nous sommes à l'Ecclésiaste, chapitre 3 Il y a un moment pour tout Un temps pour toutes choses sous le ciel Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour bâtir Un temps pour jeter les pierres, un temps pour ramasser les pierres, un temps pour éteindre Un temps pour s'éloigner, éteindre, un temps pour s'éloigner et de l'étreinte Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler Que reste-t-il, celui qui travaille de perdre la peine qu'il prend? Tout ce qui a fait est beau en son temps Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin Et aussi pour tout homme, manger, boire, voir ce qui est bon au milieu de tout son travail C'est un don de Dieu Ce qui a déjà existé, ce qui existera est déjà là Et Dieu ramène ce qui a disparu J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant Car il y a un temps pour toutes choses et un jugement sur toute œuvre Car le sort des humains et le sort des bêtes ne sont pas différents L'homme meurt comme l'autre Ils ont tous le même souffle Et la supérité de l'homme sur la bête est nulle Car tout est vanité Qui connaît le souffle des humains Lequel monte en haut Et le souffle des bêtes Lequel descend en bas vers la terre Écoutons un peu Un quotidien Bonjour Dieu met l'éternité dans nos cœurs Éculte geste 3 Avec ses 14 Et qu'est-ce qui différencie l'homme spirituel et chagandel ? Première partie Tout est beau en son temps Avec ses 1 à 13 Dieu a fait tout beau en son temps Il y a un temps pour tout Lorsque nous vivons avec l'éternité dans notre cœur Nous pouvons vivre selon le plan de Dieu Et le calendrier de Dieu Et nous pouvons voir la beauté et le sens même Dans les activités simples de la vie Mais si Dieu n'est pas dans notre cœur Nous devenons comme des animaux Nous n'avons aucun espoir au ciel Et toute est vanité Toujours en partie Tout ce que Dieu fait Demeurent éternellement Du verset 14 à 22 Nous sommes poussière Et nous retournons à la poussière Mais ce n'est pas la fin Le Dieu l'éternel jugera les justes et les méchants Il demandera à chaque personne De rendre compte de la façon Dont il a utilisé une seule vie précieuse Que Dieu leur prêtait Le travail que nous faisons dans cette vie N'est qu'une préparation pour l'éternité Si ce monde est tout ce qu'il y a La vie n'a pas de sens Nous devons admirer Dieu Faire son œuvre Accepter le bonheur Qui nous offre Et mettre notre espèce dans son royaume Merci Disons ensemble le verset 14 Alors aussi C'est reconnu que Tout ce que Dieu fait Dieu a toujours Il n'y a rien à ajouter Rien à retrancher Il y a agi ainsi Afin qu'on ait la crainte Sa présence Donc Dieu n'est pas Comme le Le déiste Dise Indifférent Après avoir créé des choses Puis il se recule Puis après il croise les bras Puis il regarde Dieu est toujours Celui qui intervient Même si tout semble anodin Derrière il y a C'est une volonté Insédissable Donc C'est l'esprit de la religion Que Dieu agit Afin Qu'on ait De la crainte Ou Dieu agit Selon La crainte Qu'on soit l'homme Donc En tant que chrétien Nous devons avoir Cette attitude Très importante Alors à ce moment là Chacun Ayant cet esprit Comme Comme l'apôtre Paul dit Qu'on peut construire Le même bâtiment Très joli Très joli Très beau Et comme cela Bien sûr que Chacun Vire sa propre vie Vire sa propre vie Je crois que On est là Pour construire Quelque chose Pas de nuire les autres Pour construire Quelque chose Et Cela est possible Quand on a La crainte Envers l'éternel Et Donc Dieu Utilise Ce genre de personnes Pour construire Son royaume Et sa royauté Et C'est la part De chacun Chacun a sa part Il semble que La vie est très éphémère La vie n'a pas trop de sens Mais Ce n'est pas ainsi Chaque moment Chaque temps A un certain Sens Pour l'homme Chacun Chacun peut avoir La part Sa part Et Même si Chacun semble Très signifiant Un individu Pas trop sens Négligeable Mais ce n'est pas ainsi Dieu voit Chacun Et Le moment Qu'il mène Etc Etc Il est en train De tisser De sorte que A travers De tous Ces Tous ces Ajustements De l'homme Tu es en train De construire Quelque chose Donc Nous devons Avoir Cette optique Et quand On est jeune Il semble que Tout est flou Mais ce n'est pas ainsi L'homme L'homme doit Sans cesse Être entraîné Moment Par moment Tant En temps Et Se construire Comme ça Et puis construire Les autres Construire le monde C'est ce que L'église Est en train De nous De nous enseigner Dans le terme Entrepreneur Il y a Ce qu'on appelle Benchmarking Benchmarking Quand j'étais Quand j'étais jeune Et Je ne sais pas jouer Mais Ça fait Le jeu Go Vous avez entendu parler Le jeu Go C'est le jeu Avec les Petites Petites Pierres N'est ce pas Et J'ai demandé Parce que C'est quelque chose Très bizarre Très bizarre Que j'ai remarqué C'est qu'il y a Deux joueurs Après avoir Terminé le jeu Le jeu Duit à peu près Deux ou trois jeux On sait très long Après avoir Terminé ce jeu Eux Chacun Il ramasse Il y a le noir Il est blanc Il ramasse Ses pierres Et bien Il recommence De jouer C'est pas Recommencer De jouer Mais c'est Réviser Exactement Le même Jeux Qu'il avait joué Qu'il vient de terminer Il rejoue C'est très Embétant C'est très difficile Mais On est d'accord De rejouer C'est le principe Règle de jeu Après avoir Terminé Le jeu Pendant deux heures Il recommence Il recommence Dès le début Ce qu'il avait joué C'est pas vraiment Le jeu C'est une étude En quelque sorte Et C'est C'est On peut dire C'est une révision De jeu Le jeu Aussi On se révision En sorte Que Pendant cette révision Le perdant Le perdant comprend Pourquoi il est perdu Le gagnant Voit à quel moment Sa situation Était tournée C'est pas Parce qu'il avait Joué Mais c'est à cause La faute des autres Etc Donc Au fil de ce jeu De révision De jeu Il comprend Qui il est Voilà Donc c'est un benchmarking En termes D'entreprise Et Pour comprendre Et que À quel moment J'avais chuté À quel moment J'ai fait une erreur À quel moment La situation Se renverse Etc Et cela Nous empêche D'être orgueilleux Et Cela nous empêche D'être primé La vie C'est un peu Comme ça La vie Un peu Comme Jésus Se jure Très humblement Si nous abordons À cette vie Nous pouvons Comprendre Beaucoup de choses Beaucoup de choses Nous pouvons Avoir des erreurs Mais Ce n'est pas Si déprimant Que cela Nous pouvons Avoir Réussure Mais ce n'est pas Si exaltant Que cela Et Que Il y a Le 14 couple Qui était Énuméré C'est tout Ce qui se passe Et pendant la vie Mais En toutes choses Il n'y a pas De hasard Il y a toujours Derrière Une certain volonté Divine Et Que L'on Appelait À saisir Et Puis Être Riche En U Comme ça Pendant Toute sa vie Nous allons Disparaître Après Avoir Véquer Un certain Lapse De temps Mais Nous devons Savoir Que Bien Nous avons Une part Quelque part Dans Tous Ces Processus De la vie C'est C'est Nous puissions Vivre Selon La volonté De Dieu Et En En Nous réjouissant De tout Ce que Dieu Nous a donné C'est le don De Dieu Il y a plein Don de Dieu Que nous Nous bénéficions Donc Dans tous Ces dons De Dieu Nous puissions Nous résoudre Et En craignant Notre Créateur Dieu Et C'est Notre Part Et Si Chacun Est A De cette Optique De la vie On est Très Riche Et Puis On peut Partager Cette Richesse Avec Les Autres Et Pire De Pouvoir Construire Un Bâtiment Très Beau Très Beau N'est Pas Donc Il y a Donc Et 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 C'est C'est Peut Deux Exemples Dans la Bible Ancien Nouveau Testament Dans Nouveau Testament L'histoire De Fils Prodique N'est Pas Donc Il Il avait Passé Un Temps Extrême Abondance Dans La Maison De Son Père Et Puis Ensuite Il Est Passé Un Temps De Débauche Et Puis Après Un Temps De Misère Après Quoi Il Revient À Lui Même À La Repentance Et Il Retourne A Dieu Et En Temps D'abondance De Grâce Et Tout Ces Choses Est Arrivé On Pas Généraliser De Toute vie Mais Chacun Et Chaque Moment A Une Signification Une Succession Du Temps Jusqu'à Ce que Finalement Il Puisse Se Rencontrer Dieu Et Aussi L'histoire De Joseph Peut Peut Nous Voyons Joseph Qui Était À Potipar Et Tout Ce Qu'il A Fait Réussi Et Le Verset Onze Ici Tout Ce Qu'il A Fait Est Beaux C'est Un Peu Le Même Sens Tout Ce Qu'il Beaux C'est D' Tout Ce Qu'il Fait Réussi Mais Quand Il A Réussi Joseph Il Est Un Esclave Il Est Un Esclave Et Ce mot Réussir N'est Jamais Utilisé Lorsqu'il Était Premier Ministre Mais Il Est Ce mot Il Est Lorsqu'il Est Au Bas De La Terre Très Profond Situation Très Profond De Sa Miserre Et C'est Là Il A Vue Cette Beauté De Dieu C'est 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 Dieu fait et Dieu a toujours, il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Que Dieu vous accorde beaucoup de matières de réflexion, de la parole d'aujourd'hui, de l'Ecclesiaste, chapitre 3, qui est très riche. Et puis, prions que Dieu bénisse notre préparation. Aujourd'hui, il y a de la visite de l'UE et aussi beaucoup de répétitions. Et que Dieu bénisse de chaque pas, de chaque mouvement, de chaque mot que nous faisons. Prions tous à deux.